Gaston à la rescouche Gaston est vraiment très doué pour creuser Il a déterré un vieux bâton Gaston va chercher Gaston adore aller chercher et rapporter des bâtons Oh ! Il se met à pleuvoir Baguette magique en parapluie Allons jouer à l'intérieur Allez viens Gaston J'aime que la cuisine soit propre Bonjour Nounou Pris Non ! Je ne veux pas de cette coccinelle dans ma cuisine Il met des traces de pâte pleine de boue partout Ne reste pas par terre Non, pas sur la table Pouste, pouste C'est une table de cuisine, pas une cour de récréation Où est-ce qu'il va maintenant ? Peut-être qu'il va aller voir papa Il adore papa Qui a laissé rentrer cette coccinelle puante dans la maison ? Oh lit ! Oui papa ? Veille à ce que Gaston reste à sa place Désolé papa Nous, nous vivons dans le château et Gaston lui, il vit dehors Allez, ne t'en fais pas Gaston On n'a qu'à tous aller au grand arbre elfe à la place Madame elfe, cette tarte aux myrtilles sent délicieusement bon N'est-ce pas monsieur elfe ? Le secret c'est de la cuire tout doucement pendant trois jours entiers Bonjour maman Bonjour Ben, bonjour Oli Il ne pourrait pas plutôt se secouer dehors ? Cette tarte n'est pas pour toi Gaston Écoute Ben, la place de Gaston c'est à l'extérieur, la nôtre à l'intérieur D'accord maman Où est donc passée la tarte ? Gaston, il l'a mangée ? Nous ne sommes pas sûrs que c'est Gaston Oui, c'est peut-être quelqu'un d'autre C'est le seul à avoir de la tarte plein le visage Dehors Gaston, et je ne veux plus jamais te revoir Vraiment désolé Gaston, tu ferais mieux de rentrer Rentre chez toi Gaston, allez ouste C'est l'heure de se coucher Oli Est-ce que tout va bien ma petite chérie ? Je suis un peu triste Gaston n'a plus le droit de venir dans nos maisons Gaston ! Gaston est tout mouillé et il a froid Gaston, va faire tout ce vacarme ailleurs Pauvre Gaston Gaston ! Gaston ! Gaston ! Gaston ! Gaston ! Bonjour Ben, je ne trouve pas Gaston, j'ai cherché partout Peut-être qu'il se trouve dans son terrier Gaston ! Gaston ! Il n'y a personne Où est passé Gaston ? J'imagine qu'il a dû partir parce qu'il est triste Ne t'inquiète pas, moi je vais le retrouver Les elfes sont doués pour retrouver les coccinelles Et je suis un elfe ! Gaston ! Gaston ! Gaston ! Gaston ! Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas du tout, je ne suis encore jamais venu ici C'est une porte Parlez amis et entrez Une porte qui parle Bonjour Bonjour Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte Je sais ce qui se cache derrière elle et c'est à vous de le découvrir Oh, allons chercher les adultes Une porte qui parle ? Oui papa Elle a dit parler amis et entrer Oh, il s'agit sûrement de la vieille mine des nains La mine des nains ? Oui, autrefois les nains creusaient au plus profond de la terre À la recherche de diamants, d'or et de choses comme ça Creuse, creuse, creuse Creuse, creuse, creuse Dans notre mine des nains Nous cherchons des diamants de l'or Creuse, creuse, creuse Creuse, creuse, creuse J'aime beaucoup les diamants et l'or Ils sont si ravissants, si brillants et si scintillants Allons jeter un coup d'œil à cette mine des nains À quoi ça ressemble un nain ? C'est très grand, plus grand que nous Oui, un nain, c'est énorme Voilà la porte Elle est fermée Parlez amis et entrez Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une énigme Vous n'entrerez pas tant que vous n'aurez pas résolu l'énigme C'est ridicule, je vais l'ouvrir grâce à la magie Ma magie ne marche pas sur cette porte Non, la magie des fées et la magie des elfes ne fonctionnent pas ensemble Peut-être que nous devrions juste demander poliment Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur Laporte ? Très bien, merci beaucoup Pouvons-nous entrer, s'il vous plaît ? Parlez amis et entrer Peut-être qu'en fait, il faut dire le mot amis Bonne idée, Ben Ami C'était facile, allez, entrons Ben et Oli, vous nous attendrez dehors, d'accord ? La mine des nains pourrait être dangereuse Alors pourquoi vous, vous y allez ? Parce qu'on est des adultes Est-ce qu'on peut venir avec vous ? Pourquoi pas ? Vous ne risquez rien avec des adultes Du moment que la porte ne se referme pas derrière nous Qu'allons-nous faire maintenant ? Baguette de la lumière Peut-être que nous pouvons dire amis encore une fois Pour que la porte s'ouvre Ami ? C'est une nouvelle énigme cette fois Oh, très bien Quelle est la nouvelle énigme ? Si une voiture avec un réservoir de 2 litres Monte une colline avec une pente de 15 degrés À 16 km par heure Combien de carburant lui faudra-t-il Si la colline fait 100 m d'altitude ? Et si on allait par là ? Il y a des kilomètres et des kilomètres de tunnels souterrains On risque de se perdre en allant par là Si seulement Gaston était là Il retrouverait la sortie grâce à son flair Bonne idée Mais où est Gaston ? Oui, où est ce bon vieux Gaston ? Mais enfin papa, c'est toi qui as dit que tu ne voulais plus jamais le revoir Oui c'est vrai, et toi aussi papa Oh, c'est vrai Et maintenant, Gaston est tout seul quelque part Et tout triste Gaston ! Ce bon vieux Gaston, mon meilleur ami Au secours Gaston, nous sommes coincés Gaston, cours vite et va chercher Nounou Prune Voilà, la cuisine est de nouveau propre Non Gaston, dehors, dehors ! Que dis-tu ? Ben, Oli, le roi et la reine Chardon et monsieur et madame Elf ? Ils sont tous coincés dans la vieille mine des nains Oh, il n'y a pas de temps à perdre Montre-moi le chemin, Gaston Eh oh ! Nounou Prune, c'est merveilleux Vous êtes là, nous sommes coincés Ne vous en faites pas Je vais ouvrir la porte avec ma baguette magique Oh, ça n'a pas marché Non, parce que la porte est fermée grâce à la magie des nains Tu dois répondre à une question, Nounou Prune Quelle question ? Un avion vole à 300 km par heure A quelle puissance le vent devrait-il souffler pour ralentir sa vitesse de 15% ? C'est du charabia tout ça Nounou Prune, faites s'apparaître une pelle et creusez un tunnel de sortie Ça va prendre une éternité Oh oui, je sais Gaston peut creuser et nous sauver Oui, Gaston a toujours été très fort pour creuser des trous Gaston, mon vieil ami, creuse un tunnel Euh, il veut que vous disiez s'il te plaît S'il te plaît, Gaston Hurra ! Gaston à la rescousse ! Merci, Gaston Gaston, tu as vraiment été fantastique Tu es un bon garçon, Gaston Alors, papa, est-ce que Gaston a le droit de revenir au petit château maintenant ? Oui Et il pourra revenir dans notre maison aussi ? Oui Et je lui ferai même une tarte Gaston, merci de nous avoir tous libérés Tu es notre héros Monsieur Elf prend des vacances Livraison des courses Ah, merci mon Dieu ! Le petit déjeuner, enfin ! Oui, désolé, j'ai un peu de retard aujourd'hui Mais j'ai un splendide petit déjeuner de roi pour vous Un oeuf et des haricots blancs Un oeuf et des haricots ? Mais nous sommes mardi aujourd'hui Le mardi, on mange des muffins Nous sommes déjà mardi Qu'est-il arrivé à lundi ? Lundi, c'était hier C'est vrai ! Vous avez trop travaillé, monsieur Elf ? Non, 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 je vais bien Il vous faut des vacances Ouais, on part en vacances ! Et alors tu pourrais venir aussi, Oli ? Oh, je peux, papa ? Oui, bien sûr, Oli, profites-en bien Mais je ne peux pas partir en vacances Qui va s'occuper de mes livraisons ? Nounou Prune peut le faire Non, je ne peux pas Bien sûr que vous pouvez, n'importe quel idiot peut conduire un camion Quoi ? Mais, mais... Je suis le roi, ne l'oubliez pas Et je vous condamne à prendre des vacances Bonjour, madame Elf Voilà, j'ai une terrible, terrible nouvelle Oh non, qu'est-ce que c'est ? Le roi Chardon Oui, eh bien quoi ? M'a condamné à... La prison ? Ça ne se passera pas comme ça ! Révolution ! Grève-vous les elfes ! Va voir le roi ! C'est pire que ça ! Il m'a condamné à... À des vacances ! Oh, bonté divine ! Je savais que tu serais contrarié Comme c'est merveilleux ! Nous ne partons jamais en vacances ! Mais enfin, de quoi parles-tu ? On est allé au bord de la mer ! On n'est partis qu'une journée ! Et on est allé sur la lune ! Mais tu es parti sans moi ! Oh, oui ! Bon, très bien ! Partons en vacances, alors ! Hourra ! Voilà notre plan ! D'abord, on prend l'avion elfe et on s'envole vers une belle destination ! Oh, magnifique ! On mange un truc vite fait ! Oui ! Puis, on fait les bagages et on revient à la maison à temps pour que je puisse faire mes livraisons du soir ! C'est pas des vraies vacances, ça ! Alors, écoute-moi bien, monsieur elfe ! Tu vas nous emmener en voyage pendant au moins une semaine dans un pays chaud et tu vas te détendre ! Mais je suis un elfe ! Et les elfes n'aiment pas se détendre ! Ah, eh bien, tu vas être obligé de la prendre ! On va bien s'amuser, monsieur elfe ! D'accord ! Mais ce sont des vacances d'elfes alors pas de baguette magique, Oli ! Très bien, monsieur elfe ! Et pas d'animaux non plus ! Oh, papa ! Ce sont mes vacances et c'est moi qui fais les règles ! Désolé, Gaston ! Tu vas devoir rester ici ! Bye bye, Gaston ! Allez, venez, vous deux ! On va être en retard pour les vacances ! S'il te plaît, monsieur elfe, essaie de t'amuser ! D'accord ! Je vais essayer ! Vous êtes prêts pour le décollage ? Oui ! C'est parti ! Nous, on va en vacances ! Nous, on va en vacances ! Loin, loin d'ici ! Loin, loin d'ici ! Allez, papa ! Chante avec nous ! Oui, tu es supposé te détendre ! Je ne peux pas me détendre maintenant ! Et s'il se passait quelque chose ? Oh, ne sois pas idiot, enfin ! Qu'est-ce qu'il pourrait bien se passer ? Oh, non ! Qu'est-ce qu'il se passe, papa ? Le moteur nous a lâchés ! On va devoir se poser ! Mais où sommes-nous ? Au milieu de nulle part ! Mais il n'y a rien d'autre que de l'eau ! Préparez-vous à un gros plou ! Regarde, papa ! Une île déserte ! Bien ! Tout le monde dehors ! Wow ! Une vraie île déserte ! Oh, c'est génial, non ? C'est vraiment très joli ! Quelle plage magnifique ! Échouer sur une île déserte ! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On se détend, chérie ! Il y a pire endroit pour être bloqué ! Oui, on peut passer nos vacances ici ! Qui veut de la citronade ? Mais après les vacances, comment on rentre chez nous ? On pourrait envoyer un message dans une bouteille ! Bien vu, Ben ! C'est ce que font les naufragés sur une île déserte ! On écrit un message de détresse, on met le message dans la bouteille, et après, on la jette à la mer ! Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre jusqu'à ce que quelqu'un la trouve ! Prodigieux ! Et combien de temps ça prend normalement ? Oh, à peu près 20 ans d'habitude ! Quoi ? Bon, on n'est pas pressés ! Et qu'est-ce qu'il en est du petit royaume ? Qu'est-ce qu'il en est du grand arbre elfe ? Qu'est-ce qu'il en est de mes livraisons elfe ? Oh, arrête de t'inquiéter ! Je suis sûre que les livraisons elfe se passent très bien sans toi ! Livraison de fées ! Ah, nounou prune ! M'avez-vous amené ma pomme de terre ? Vous mangez toujours des pommes de terre, alors je vous ai ramené un oignon ! Quoi ? Mais pourquoi ? Bah pour changer ! Est-ce que vous avez mes haricots blancs ? Je vous ai ramené un ananas ! Mais je n'aime pas les ananas ! Et vous avez mes saucisses ? Je vous ai ramené du roquefort ! Mais je déteste le roquefort ! Oh, vous êtes une bande d'enquiquineurs ! Vraiment, hein ? C'était bien mieux quand M. Elfe s'occupait des livraisons ! Oui, il savait reconnaître une saucisse d'un fromage ! Eh bien, il va falloir vous débrouiller avec moi ! M. Elfe est en vacances, il s'amuse ! Coincé sur une île déserte ! Je m'ennuie tellement ! Essaie un peu de te détendre, mon chéri ! Je n'y arrive pas, j'ai besoin de faire quelque chose ! Ce n'est pas très déstressant ! Ça l'est pour moi ! Je me détends en étant toujours très, très occupé ! Je devrais peut-être en profiter pour explorer l'île ! Je pourrais savoir quelle est sa taille ! Tu crois qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre sur l'île ? Non, je ne crois pas, non ! Des traces de bain ! On dirait bien qu'il y a quelque chose qui vit ici ! Oui, une bête sauvage ! Suivons ces traces et trouvons cette bête ! D'accord, mais on doit rester prudents ! La bête sauvage est peut-être dangereuse ! Les traces mènent à ce buisson ! Il y a quelque chose là-dedans ! Ça doit être la bête sauvage ! C'est Gaston ! Comment tu es arrivé là, Gaston ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu t'es caché dans l'avion, tu as nagé jusqu'à la côte pendant qu'on ne regardait pas et tu allais te cacher dans le buisson ! Que tu es malin, Gaston ! Mais je croyais avoir dit pas d'animaux ! Gaston pourrait nous être utile, papa ! Gaston, on a besoin de nourriture ! Tu peux nous en trouver ? Gaston est doué pour renifer de la nourriture ! Une noix de coco ! Elle est énorme ! Oui, il y a assez à manger et à boire pour qu'on tienne pendant des semaines ! Bien joué, Gaston ! Attention à vous ! Vous savez, ces vacances ne sont pas si mal, après tout ! Je vais appeler cet endroit l'île des elfes ! Ben et Ollie sont partis depuis des lustres ! C'est vrai qu'il me manque ! Moi aussi ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un message dans une bouteille ! Oh ! C'est Ben qui l'a écrit ! Il y a écrit, coincé sur une île déserte, papa s'ennuie, venez à notre secours ! Allons le dire aux vieilles elfes sages ! Vieilles elfes sages ! Vieilles elfes sages ! On a trouvé un message dans une bouteille ! C'est Ben Elf qui l'a écrit ! Oh, bonté divine ! Alerte, elfes à la rescousse ! Nous avons une famille à sauver ! Elfes à la rescousse ! C'est l'heure du dîner ! Qui veut de la noix de coco ? On mange de la noix de coco tous les jours depuis des semaines ! Soupe de noix de coco ! Tarte à la noix de coco ! Crêpe à la noix de coco ! Turie de noix de coco ! Mais ce soir, c'est surprise de noix de coco ! C'est quoi la surprise ? De la noix de coco ! Surprise à la noix de coco ! Délicieux ! Qui s'amuse comme un fou ? Eh bien moi en tout cas ! Je veux rentrer à la maison ! Moi aussi ! Oui ! Moi aussi ! La maison ? Je ne peux pas rentrer à la maison ! J'ai trop de travail à faire ici ! Je dois finir la hutte, commencer le jardin et je n'ai même pas encore pensé à la plomberie ! Non ! La dernière chose que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de rentrer à la maison ! Regardez ! C'est Elf à la rescousse ! Hurrah ! Bonjour ! Nous sommes là pour vous ramener chez vous ! Oh ! Merci beaucoup ! Mais enfin, je n'ai pas encore fini mon travail sur l'île des elfes ! Mais il y a du travail pour vous là-bas chez nous ! Nono Prune n'a pas vraiment le tour de main pour les livraisons ! Je voulais une pomme de terre et elle, elle m'a ramené un oignon ! Des oignons à la place des pommes de terre ? C'est de la folie ! Je dois arranger ce bazar ! Donc, on peut rentrer chez nous ! Au revoir, île des elfes ! Oui, au revoir, île des elfes ! Je dois l'admettre, ce sont les meilleures vacances que j'ai jamais eues ! Planète Bang ! Wow ! Une soucoupe volante ! Bonsoir, Oli ! Tu me reconnais ? Zeros, de la planète Bang ! Oh ! Bonsoir, Zeros ! Je suis heureuse de te revoir ! Pourquoi y a-t-il tant de bruit ? Est-ce que c'est une invasion d'extraterrestres ? Non, c'est notre ami Zeros, de la planète Bang ! Nous sommes venus demander l'aide ! L'aide du grand sage ! Le grand sage ? C'est sûrement moi ! Non, très cher ! Je pense qu'il parle du vieil elfe sage ! Oh oui ! Ce petit malin ! Il vit dans le grand timbre elfe ! C'est là-bas ! Merci ! Nous allons rendre visite à ce petit malin ! C'est Zeros, l'extraterrestre ! Bonsoir ! Bonsoir, ben elfe ! Nous sommes à la recherche de celui que vous appelez petit malin ! Il parle sûrement du vieil elfe sage ! Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom ? Par tous les elfes ! Un extraterrestre ! Nous avons besoin de votre aide, monsieur le petit malin ! Mais bien sûr ! Je ferai tout mon possible ! C'est bien vrai que vous pouvez résoudre tous les problèmes ? Oui ! Je peux résoudre n'importe quel problème ! Parfait ! Nous avons un énorme problème ! Il était une fois une planète merveilleuse où nous vivions très heureux ! Elle était recouverte de plantes et tout allait pour le mieux ! Nous avions tout ce dont nous avions besoin et nous vivions entourés de magnifiques fleurs ! Nous étions heureux de travailler dans nos usines et tout allait très bien ! Cette planète a l'air merveilleuse ! Elle l'est ! Enfin, elle l'était ! Parce que maintenant il fait vraiment très chaud et les plantes sont mortes et n'arrivent plus à pousser ! Oh ! Quel dommage ! Nous voulons que vous, vous nous aidiez à refaire pousser les plantes pour que la planète Mang soit aussi belle qu'elle l'était auparavant ! Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air ! Vous ne pouvez pas vous servir de vos pouvoirs magiques ? Pouvoirs magiques ? Les elfes n'ont pas de pouvoirs magiques ! Et moi je suis un elfe ! Alors, vous ne pouvez pas nous aider ? En fait, vous n'êtes pas un grand sage ! Mais si voyons ! Je suis un grand sage et je vais sauver votre planète avec euh... mes pouvoirs ! Mais vieilles elfes sages, les elfes n'ont pas de pouvoirs magiques ! Chut ! Ne t'inquiète pas pour ça Ben ! Parfait ! Alors allons-y ! Nous voilà partis pour la mission spatiale des elfes en vue de sauver la planète Pong ! Euh... j'aurais juste besoin de m'arrêter en route pour passer prendre... un ami ! Nom d'une fée endormie ! Qui y a-t-il encore ? Nous avons trouvé le grand sage, petit malin ! Me voilà ! Comment je fais pour descendre ? Y a-t-il une échelle ? Je suis désolée, nous n'avons pas d'échelle pour descendre du vaisseau ! Nous avons juste un rayon primitif de télétransportation ! Oh ! Génial ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? On est en plein milieu de la nuit ! Nous partons pour la planète Pong ! Il fait vraiment très chaud là-bas ! Oh ! Des vacances ! J'adore les vacances ! Moi aussi j'ai bien ! Des vacances ! Des vacances ! Très bien ! Et j'ai un travail à accomplir sur cette planète qui pourrait nécessiter l'aide et les précieux services de nos amis les fées ! Je vous aiderai ! J'aime rendre service ! Non ! J'ai besoin d'une fée qui a la tête sur les épaules ! C'est tout moi ! Une fée qui se sert de la magie de façon tout à fait responsable, prudente et avisée ! Vous venez dénoncer toutes mes qualités ! Ah ! Bon ! C'est entendu ! Si nous partons en vacances, il nous faut quelques bagages ! Non ! Non ! Non ! Nous ne partons pas en vacances ! Bien sûr que si ! Voyons voir ! De quoi a-t-on besoin en vacances ? De maillots, de bain et de serviettes ! Nous aurons besoin de crème solaire ! Crème solaire ! Des sons et des pelles ! Des sons et des pelles ! Un panier de pique-nique ! Un ballon de plage ! Une trousse de secours ! Une cuisinière ! Des chaises longues ! C'est pas vrai ! Elle va tout emporter ! Il ne restera plus que l'évier de la cuisine ! Oh ! J'ai failli l'oublier ! Merci vieille elfe sage ! L'évier de la cuisine ! Waouh ! Vous arrivez à mettre tout ça dans votre sac ! Oui ! C'est mon sac de voyage magique ! Tout le monde à bord ! Prochain arrêt ! La planète bombe ! On part en vacances ! En soucoupe volante ! Vers la planète bombe ! Vacances au soleil ! Attention ! Nous voilà ! Ce ne sont pas vraiment des vacances au soleil ! Nous devons partir ! Accrochez-vous bien ! Ça va secouer un petit peu ! Comment ça ? Ça va secouer ! Oh ! Mais que se passe-t-il ? Quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons ? Il n'y a pas de gravité dans l'espace ! Rien qui vous attire vers le bas ! Je suis désolé ! J'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau ! Oh ! Regardez toutes ces jolies lumières scintillantes ! C'est fabuleux ! Observez les mystères de la science extraterrestre ! Où sont les toilettes ? Nous les extraterrestres n'allons pas aux toilettes ! Oh ! C'est incroyable ! Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes ! Pas de toilettes ? Et si on a envie d'y aller ? Vous auriez dû y aller avant notre départ ! Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage ! Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong ? La planète Bong est une énorme plage ! Wow ! Une énorme plage ! Oui ! Il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil ! Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose ? Oui, s'il te plaît ! Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez ! Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange ? Bien sûr ! C'est délicieux ! Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuètes à la confiture et à la banane ? Bien sûr ! Ça alors, c'est incroyable ! Est-ce qu'elle peut faire de la gelée ? Non ! Elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers ! Mais pas de la gelée ! C'est vraiment dommage ! Parce que moi, j'adore la gelée ! La gelée ? Je peux en faire ! Nounounruine ! Quoi ? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne ! Une gelée magique, s'il vous plaît ! Oh ! Elle est un petit peu mini rikiki ! Je voudrais une énorme part de gelée ! D'accord ! Une gelée magique énorme, énorme, énorme ! Avalanche de gelée ! Avalanche de gelée ! Une avalanche de gelée à l'intérieur d'un vaisseau spatial pressurisé ! Nonoprune, vous vous êtes vraiment surpassé ! Merci, vieil elfe sage ! La gelée magique, c'est vraiment délicieux ! Qu'est-ce que c'était ? On est en train de ralentir ! Le moteur du vaisseau vient de s'arrêter ! Mais pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi ! Parce qu'il est rempli de gelée magique ! Nous irons au plus profond de l'espace ! Nous sommes coincés ici pour toujours et à jamais ! Pour toujours et à jamais ! Pour toujours et à jamais ! Nous ne sommes pas coincés ici pour toujours ! Oh non ! Non ! Parce que nous avons le grand sage ! Lui, il sera réparé le moteur ! Eh bien, euh, je... Bon, je vais libérer le moteur ! Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur ! Oh, euh, ce serait avec plaisir ! Mais je ne peux pas sortir dans l'espace ! Je n'ai pas de tenue de cosmonaute ! Une tenue de cosmonaute ? Oh, attendez ! Je crois que j'en ai une dans mon sac magique ! Et voilà ! Oh, je vous remercie, Nonoprene ! Hmm, ça ressemble un peu à de la plomberie ! Les elfes sont doués pour la plomberie ! Et moi, je suis un elf ! Bonjour, bonjour ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez ? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien ! Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière ! Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie ! Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser ? Essayez de le pousser ! Poussez ce petit miracle de technologie ! Vous venez de lui donner un coup de pied ! Oh, bon, c'est entendu ! Allez, on va essayer de le pousser ! C'est exactement comme faire redémarrer une voiture ! Très bien, Monsieur Zeros ! Vous pouvez essayer de démarrer ! D'accord ! Rien du tout ! Plus de gaz ! D'accord ! Ça a marché ! Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée ! Prochain arrêt, la planète Bong ! Hé ! Revenez ! Ils nous ont oubliés ! C'est scandaleux ! À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Au secours ! Est-ce que le vieil elfe sage et Nounou Prune seront perdus dans l'espace pour toujours ? Vous le découvrirez la prochaine fois dans Planète Bong, deuxième partie. Madame la sorcière Alors, la sorcière enferma la fée ainsi que tous les elfes dans une grande cage. À l'aide ! À l'aide ! Crièrent-ils. Hé hé ! Je ne vous laisserai jamais en ressortir, dit la sorcière. Oh non ! Pourquoi est-ce qu'elle a enfermé les enfants ? Parce que cette sorcière était très méchante et que les enfants la dérangeaient. Oh ! À force de leur donner la chasse, la sorcière eut très faim. Elle mangea donc un vieux gâteau moisi. Niam, niam, niam ! Bah ! Pourquoi est-ce qu'elle a mangé ce vieux gâteau moisi ? C'est ce que mangent les sorcières. Puis, elle but un verre de l'errance. Bah ! Dégoutant ! Après cela, elle s'endormit. Elle s'est endormie, dit la fée. Vite, sauvons-nous ! Alors, les elfes forcèrent la serrure qui fermait leur cage. Et la princesse fée retrouva sa baguette magique. Oh ! C'est alors que la sorcière se réveilla. Oh ! Regagnez votre cage ! Cria la sorcière. Mais la fée était déjà en train de lui jeter un sol. Zip ! Ping ! Pain au raisin ! Vilaine sorcière, passe ton chemin ! En un éclair, tous les enfants se sont enfuis et la sorcière gavée de vieux gâteaux moisis ne put les rattraper. C'est la fin ! Et après, maman, qu'est-ce qu'il se passe ? Euh, la sorcière a été punie pour avoir été vilaine et méchante et condamnée à faire la vaisselle jusqu'à la fin des temps. Oh ! Les sorcières sont des êtres affreux. Heureusement qu'elles n'existent pas, en tout cas. Hein, papa ? Oh, mais les sorcières existent. J'en connais une qui vit dans les bois. C'est vrai ? Oui. Je peux vous emmener la voir si vous voulez. Mais elle ne va pas nous enfermer dans une grande cage ? Non. Il est vrai que les sorcières peuvent parfois être méchantes, mais seulement lorsqu'elles sont vraiment furieuses. Maman, tu crois qu'on pourrait aller voir la sorcière ? Oui, pourquoi pas. Nounou Prune vous protégera. Et vous pourrez constater vous-même que les sorcières sont des êtres dégoûtants. Alors allons-y. Suivez-moi. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Nounou Prune, à quoi ressemble une sorcière ? Est-ce qu'elles font peur ? Non, tout de même pas à ce point-là. Mais les sorcières sont un peu mauvais. Est-ce que les sorcières utilisent la magie pour jeter des mauvais sorts ? En réalité, les sorcières font très peu de magie. Il faut dire qu'elles ne sont pas très douées pour ça. Nous y sommes. Cette sorcière n'a pas jeté le moindre sort depuis plus de cent ans. Toc, toc ! Qui est-ce ? C'est Nounou. Nounou qui ? Nounou Prune. Nounou Prune. Entrez, je vous en prie. Quelle bonne surprise. Une vraie fée me rend visite avec un elfe. Oui. Voici Princesse Oli et Ben Elf. Approchez-vous donc un petit peu que je vous vois de plus près, mes chers enfants. Vous voyez ? Elle ne fait pas peur du tout. Elle sent juste un peu mauvais. Je vous demande pardon. Ne touchez à rien, les enfants. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien toucher ? Parce que c'est très sale. Qu'est-ce que vous dites ? Ne vous dérangez pas, ma chère. Je voulais simplement montrer à ces chers enfants comment vivaient les sorcières. Oh, oui, je vois. Voulez-vous un peu de lait de souris avec un gâteau à l'asticot ? Euh... Non, merci, Madame la sorcière. On a déjà mangé, en fait. Madame la sorcière, est-ce qu'on peut vous poser une question sur la manière dont vivent les sorcières ? Bien sûr. Tout ce que vous voudrez. Est-ce que vous êtes bonne magicienne ? Eh bien, je n'ai plus fait de magie ces derniers temps parce que je... Je vous l'ai dit, les sorcières ne sont pas douées pour ça. Et de toute façon, elles n'en font jamais. Qu'est-ce que vous dites ? Madame la sorcière, si vous ne faites pas du tout de magie en ce moment, alors qu'est-ce que vous faites ? Je suis à la retraite. Alors, ça veut dire que vous ne faites plus la chasse aux elfes et aux fées ? Oh, non, je ne fais plus que... Écoutez, les sorcières ne font absolument rien. Elles ont juste une drôle d'odeur et elles font des gâteaux dégoûtants. Quoi ? Question magie, elles sont tout à fait inoffensives. Je parie qu'elles ne connaît pas une seule formule magique. Mais si, j'en connais. Alors pourquoi ne pas changer cet horrible papier peint ? C'est parce que je... Pour rendre ce siège un peu plus confortable. Arrêtez immédiatement, vous entendez ? Vous pourriez faire de bons gâteaux ? Attention, je vous mets en garde. Ou encore avoir des habits neufs. Vous êtes prévenu, Nounou Prune. Si vous changez encore la moindre chose... Un petit peu de maquillage. Je suis désolé, j'ai dû changer Nounou Prune en statue. Elle a été très méchante avec moi. Je ne crois pas que Nounou Prune ait voulu être méchante, Madame la sorcière. C'est bien possible, mais elle a été. Vous avez changé Nounou Prune en statue pour toujours ? Non. Si Nounou Prune me demande pardon, elle pourra s'en aller. Nounou Prune demande pardon à Madame la sorcière. Je ne lui demanderai pas pardon. J'essayais seulement de vous rendre service, vieille sorcière grincheuse. Alors, vous n'allez pas la laisser partir ? Non. On devra aller chercher de l'aide. Euh, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant, Madame la sorcière ? Mais bien sûr. Vous avez été tous les deux d'une compagnie très agréable. Qu'est-ce que tu veux faire ? Il faut aller chercher le roi. Oui. Papa va gronder la sorcière. Et elle laissera repartir Nounou Prune. Au revoir. Euh, au revoir. Et merci beaucoup de nous avoir reçus. Oui. Merci, Madame la sorcière. Au revoir. Au revoir. Vite, dépêchons-nous. Papa ! Papa ! Si on ne fait pas quelque chose, Nounou Prune restera comme ça pour toujours. Hum-hum. On ne reverra plus jamais Nounou Prune. C'est bien triste. Elle ne nous préparera plus de bon petit dîner. Plus de dîner ? Quoi ? Nounou Prune changée en statue ? Oui. Montrez-moi où vit Madame la sorcière. Nounou Prune a-t-elle été insolente envers la sorcière ? Un peu, oui. Hum-hum. Mes sorcières sont parfois un peu grincheuses. Est-ce que tu vas gronder Madame la sorcière, papa ? Non. J'ai une meilleure idée. Qui est-ce ? Roi Chardon. Roi Chardon qui ? Euh... Roi Chardon. Roi Chardon. Oh ! Votre Majesté. Vous devez être Madame la sorcière, celle dont j'ai tant entendu parler. Oh ! Laissez-moi vous expliquer. À propos de son intelligence, sa gentillesse et sa beauté. Oh ! Sans parler de sa cuisine merveilleuse. Voulez-vous un gâteau élastique ? Non, merci. Je crois que vous avez changé Nounou Prune en statue. Oui, c'est exact. Mais je... Oh ! Je comprends tout à fait les raisons qui vous ont conduite à faire ça. Vraiment ? Nounou Prune peut se montrer parfois insolente, mais c'est surtout par maladresse. Oui. Et alors ? Alors, je suis certain que, intelligente et gentille comme vous l'êtes, et sachant que Nounou Prune n'a pas voulu vous froisser, vous allez la laisser repartir. Cela n'a rien à voir avec tout ça, mais j'ai besoin d'elle pour préparer mon dîner. Mais je peux vous le préparer, Votre Majesté. C'est vraiment très gentil de votre part. J'étais justement en train de faire cuire quelques crêpes farcies. Mais tout ce que je veux, c'est que Nounou Prune revienne. Oui, je comprends bien. Une petite minute. Vous pouvez la remercier de son accueil, Nounou Prune ? Je vous remercie de votre accueil. Au revoir, Madame la sorcière. C'était un plaisir de faire votre connaissance. C'était un honneur pour moi, Votre Majesté. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Papa, tu n'as pas grondé du tout, Madame la sorcière. Et vous avez dit que Madame la sorcière était belle, alors qu'elle est laide et qu'elle sent mauvais. Vois-tu, Ben, il y a un temps pour dire aux gens qu'ils sont laids et qu'ils sentent mauvais, et un autre pour se montrer courtois. Les choses s'arrangent toujours quand on dit aux gens des mots gentils. Je suis drôlement heureuse de te retrouver, Nounou Prune. Merci, Oli. Oui. Qui a-t-il au dîner ? Betty, la chenille ! Vas-y, Gaston, attrape ! Attrape, Ben ! À toi, Oli ! Allez, Mireille, l'abeille, attrape ! Qui es-tu, toi ? C'est une chenille, Ben ! Bonjour. Ben, tu sais parler la langue des chenilles, toi ? Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'elle a dit Betty. Bonjour, Betty. On est en train de jouer avec nos amis. Gaston, la coccinelle, et Mireille, l'abeille. Est-ce que tu as envie de jouer avec nous ? Ça, je crois que ça veut dire oui. Euh, si on faisait la course, le premier qui a traversé le Grand Prix a gagné. Est-ce qu'on a le droit de voler ? Il est interdit de voler et de faire de la magie. Bon, d'accord. À vos marques ? Tous prêts ? Partez ! Ouah ! Tu as vu comme Betty court vite ? Ouah ! Tu as bien couru, Betty. Si on demandait à Gaston de nous montrer des tours ? Oh oui, bonne idée. Asseillons-nous et regardons un moment. Regarde ! Betty, la chenille a l'air toute triste. Je crois qu'elle se sent un peu mise à l'écart. Je sais comment lui rendre le sourire. Oh, super ! Alors vas-y, fais-le, Ben. Ne sois pas triste, Betty. Voler n'est pas tout dans la vie. Les elfes ne savent pas voler et je suis un elfe. Ça ne lui a pas vraiment rendu le sourire. Je pourrais la faire voler avec une formule magique. Tu crois que tu pourrais le faire ? Euh, oui, je crois bien. Abracadabra, vol, Betty, vol ! Ouah ! Ça marche ! Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça. Il faut lui venir en aise tout de suite. Je peux essayer une autre formule ? Non, attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Yahou ! Wow, doucement, Betty. Wow, wow ! Ah, ça va mieux. Génial ! Bonjour, Oli. Oh, bonjour, papa. Mais enfin, que se passe-t-il ici ? Ben a quelques ennuis. Wow, à l'aide ! Ah oui, je vois. À l'aide ! À l'aide ! Plie, petit flop ! Hop, hop, hop ! Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature ? Papa, on essayait seulement de l'aider. Betty est triste de ne pas savoir voler. Je vois. Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même. Ah oui ? Oui, parce qu'elle appartient à la famille des... euh... des insectes. C'est un... Une chenille. Merci, Ben. Oui, c'est une chenille. Elle va bientôt se transformer. Tu en es sûr ? Mais oui, voyons. Pour ça, Oli, tu peux être tranquille. Euh... d'accord. Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger. Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles ? Exactement. Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles. Mais pourquoi ? Tu vas voir. Tout d'abord, rassemblons les feuilles. C'est d'accord. Voyons qui parmi nous va en ramasser le plus. D'accord. C'est parti. Oh, tu crois qu'on a trop donné de feuilles à Betty ? Oui. Elle est quand même un peu... grasse. Elle ne risque pas de s'envoler un jour. Voilà qui est mieux. Elle a le poids idéal, maintenant. Euh... Papa ? Grosse comme elle est, elle ne pourra jamais voler ? Si, tu vas voir. Il est l'heure de rentrer. Oh oh ! Ça, c'est Nounou Prune qui m'appelle. Ben ! Il est l'heure de rentrer. Et ça, c'est mon père. À demain, Oli. Oui, à demain, Ben. Bonne nuit, Betty. Papa nous a dit de nourrir Betty. Mais maintenant, elle est si grosse qu'elle ne pourra jamais voler. Papa se trompe sûrement. Oli ! Papa ne se trompe jamais. C'est un roi et c'est aussi... euh... un sage. Mais comment va-t-elle faire pour voler ? Attends un peu, tu verras. Bonne nuit, Oli. Bonne nuit, maman. Mais comment va faire Betty la chenille pour voler ? Eh bien, dorénavant, elle ne sera plus tout à fait une chenille. Ah ! Je ne comprends pas bien. Tu comprendras demain. Bonne nuit, Ben. Bonne nuit, papa. Ça y est, le jour s'est levé. Ben ! Ben ! Salut, Ben ! Salut, Oli. Oh ! Où est Betty ? Euh, je ne sais pas. Eh, regarde ça ! Bah ! Qu'est-ce que c'est ? Je n'en ai aucune idée, mais ce n'était pas l'ailleurs. Coucou ! Salut, Fraise ! Salut, Violette ! Bah ! Qu'est-ce que c'est que c'est ? On n'en sait rien. C'est un cocon. Les chenilles deviennent cocon. Mais alors, ça veut dire que Betty la chenille est dedans ? Oui. Mais quand elle sortira de là, elle ne sera plus du tout une chenille comme avant. Elle sera comment alors ? Peut-être une grenouille. Une grenouille ? Ou peut-être un oiseau. J'ai compris. Betty la chenille va se transformer en oiseau et elle pourra voler. Ah ! Un cocon. Oui, papa. Et Betty la chenille est à l'intérieur. Et quand elle sortira, elle sera capable de voler. Parce qu'elle sera devenue un oiseau. Euh, en principe, les chenilles ne se transforment pas en oiseau. Est-ce qu'elles se transforment en grenouilles ? Euh, non, pas en grenouilles non plus. Alors, elles se transforment en quoi ? Oh ! Bonjour, Betty. Oh ! Elle n'a pas changé. Elle a des ailes maintenant. Ouah ! Elle s'est changée en papillon. Betty le papillon ! Regardez ! Ils volent tous ensemble. Elle a l'air d'être très heureuse maintenant. Allons les rejoindre. Cette fois, tout le monde peut voler. Moi je ne sais toujours pas voler. Ben, je croyais que les elfes étaient très forts pour voler à dos de coccinelles. Oui, ça c'est vrai. Les elfes ne volent qu'à dos de coccinelles. Et je suis un elfe ! Gaston ! Merci Gaston. Allez, hu 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 ! Oui ! Hé 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 ! 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 Études de la nature. Voyons si vous êtes bien toutes là. Oli, Violette, Rosy et la quatrième fraise. Bien. Tenez-vous la main. Je n'ai pas envie de perdre l'une d'entre vous dans les bois. Oh ! Nounou Prune ! On est vraiment obligé d'aller étudier la nature aujourd'hui. C'est tellement ennuyeux. Oui. Tout ce qu'on fait, c'est apprendre des noms d'arbres. Et des noms de champignons. Et des noms de grenouilles. Allons, allons les filles. Toutes les jeunes fées doivent connaître le nom des arbres et des champignons, voyons. Et le nom des grenouilles ? Le nom des grenouilles aussi. Nous verrons un peu plus loin un magnifique spécimen de fleurs d'armoises dites fleurs aux sangouts. Ben, Barnabé, Jack et Elisa. Bien. Aujourd'hui, nous allons tous aller étudier la nature. Suivez-moi. Excusez-moi, vieil elfe sage. Pourquoi sommes-nous obligés d'aller étudier la nature ? Parce que mon cher Ben, il est important que tous les jeunes elfes connaissent bien la nature. Qui parmi vous pourrait me dire ce qu'est ceci ? Ce ne serait pas une sorte de plante ? La réponse exacte est un chardon marbré. Et maintenant, quel est le nom de cette fleur ? Oh, il semblerait que nous soyons tombés sur des elfes. Bonjour, Nounou Prune. Bonjour, vieil elfe sage. Salut Ben. Salut Oli. Nous sommes en train d'étudier la nature. C'est drôle, nous aussi. On pourrait se regrouper ? Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi non plus. Parce que l'étude de la nature des elfes est très, très différente de celle des fées. Nous, nous apprenons les noms des plantes et des choses. C'est drôle, nous aussi. S'il te plaît, Nounou Prune, pourrait-on étudier la nature tous ensemble ? S'il vous plaît, monsieur vieil elfe sage. Euh, bon, très bien. Je m'occuperai de quelques enfants supplémentaires, voilà tout. Comment ? Vieil elfe sage, il est inutile que vous restiez traîné là. Mais je... je... Vous récupérez vos enfants lorsque j'aurai terminé mon cours. Je ne doute pas que les fées est un nom charmant pour désigner cette plante. Mais dans ma classe, nous l'avons identifié de la seule façon qui convienne. Sous le nom de chardon marbré. Oh, ne s'agit-il pas plutôt d'un chardon les nœuds ? Oh, oui, intéressant. Ou encore un chardon à épingle. Vous connaissez tous les deux des tas de noms de plantes rigolos. Il faudra que vous nous donniez cours tous les deux. Hmm, à une seule condition. Pas de magie. Vieil elfe sage, je donne un cours de nature aujourd'hui. Pas un cours de magie. Alors, c'est entendu. Allons-y. Regardez ! Oh, c'est un gland. Répondez les enfants. Que devient un gland lorsqu'on le plante en terre ? La réponse ne serait-elle pas un chêne ? C'est aux enfants que je posais la question. Oui, oui, mais la bonne réponse est bel et bien un chêne. Ce que le vieil elfe sage essaie de vous dire, mes enfants, est que ce minuscule gland va germer et deviendra par la suite un immense chêne. Chouette ! Est-ce qu'on peut le voir pousser ? Oh, il lui faudra des années et des années pour devenir un arbre. Nous pourrions accélérer les choses grâce à la magie. Non, Nounou Prune. Nous étions d'accord. Pas de magie. Regardez donc la mine triste de ces pauvres petits enfants. Ils aimeraient tant voir ce petit gland devenir un grand chêne. Non. S'il te plaît, Nounou Prune, fais germer le gland pour qu'il devienne un arbre. Oh oui, s'il te plaît, Nounou Prune. J'aimerais bien les enfants, mais c'est vieil elfe sage qui décide. S'il vous plaît, vieil elfe sage. Oh, bon, c'est d'accord. Une petite formule toute simple suffira. Attention, reculez les enfants. Contentez-vous d'un tout petit arbre, s'il vous plaît. Mais oui, mais oui. Tonnerre et éclaire, que les froids vents du nord poussent, faites que ce gland pousse, pousse, pousse ! Nounou Prune, est-ce là l'idée que vous vous faites d'un tout petit arbre ? C'est vrai qu'il est grand, vous ne trouvez pas ? Mais je peux en faire un autre plus petit ? Non, non, c'est très bien comme cela. Allons, avançons. Et maintenant, allons tous voir les champignons. Ah, très bien, les champignons. Qui parmi vous peut me dire ce qu'est ceci ? Un champignon vénéneux. Euh, oui, c'est exact. Maintenant, retenez qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux. Cela pourrait vous rendre très… Ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de vous dire, c'est qu'il ne faut jamais manger un champignon vénéneux, car cela vous rendrait très malade. Absolument. Donc, ne mangez jamais, jamais un champignon vénéneux. Oui, Vieil Elfe Sage. Maintenant, vous allez voir que Vieil Elfe Sage va vouloir s'asseoir dessus. Quoi ? Les elfes adorent s'asseoir sur les champignons vénéneux. Nous nous prenons. Je crains qu'il y ait confusion. Ce sont les gnomes qui s'asseillent sur les champignons vénéneux. Elfe, gnome, quel qu'il soit. Je vous mets au défi de voir un elfe assis sur un champignon vénéneux. Bonjour tout le monde. Bonjour papa. Bonjour Monsieur Elfe. Bonjour Oli. Oh, je vois que vous avez trouvé mon fauteuil de lecture préféré. Oui, il est bien ensoleillé à cette heure de la journée. Oui, voici donc un spécimen de champignons vénéneux. Avec un elfe assis dessus. Oui, avec un elfe assis dessus. Et il semble très heureux. Bien, continuons notre chemin. Oui, nous avons le temps d'observer une dernière chose. Au revoir Monsieur Elfe. Au revoir. Je me demande ce que Nounou Prune va nous montrer. Je te parie que ce seront les grenouilles. Nounou Prune nous montre toujours des grenouilles. Oui, c'est sûr ce seront les grenouilles. Qui a une idée de ce que nous allons voir maintenant ? Des grenouilles. Oui, nous allons observer des grenouilles. Il n'y a pas de grenouilles dans cette mare. Comment cela, pas de grenouilles ? Voilà qui est très ennuyeux. On pourrait peut-être rentrer. Qu'à cela ne tienne. Je vais transformer en grenouilles l'un d'entre vous. Il me faudrait un volontaire, s'il vous plaît. Allons. Qui veut être transformé en grenouilles ? Oh misère, vous n'êtes vraiment pas très courageux. Eh bien, alors tant pis, ce sera moi. Pif, paf, pouille ! Change-moi en grenouilles. Ouah ! Une grenouille commune. Observez bien combien elle est visqueuse. Ouah ! Et combien elle sent mauvais. Oh, ça sent vraiment très mauvais. Et combien sa voix a l'air... Bien, voilà qui clôture notre cours d'aujourd'hui. de la façon la plus satisfaisante qui soit. Oh oh ! Nounou Prune, vous pouvez reprendre votre apparence. Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule. Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette. Oh, comme c'est dommage ! Maintenant, voyons vos devoirs pour demain. Mais Nounou Prune, on ne peut pas la laisser en grenouille. Ah, tu crois ? Bon, je suppose que tu as raison. Bien, qui parmi les faits veut rendre son apparence à Nounou Prune ? Moi, moi, moi ! Très bien. Oli, fais de ton mieux. Euh, mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser. Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai. D'accord. Alors, essayons celle-là. Abracadazé, euh... Grenouille en fait ! Oh, ça a marché ! Ouf ! Je te remercie, Oli. Oups ! Excuse-moi, Nounou Prune. Tu t'en es très bien sorti, Oli. Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort. Abracadazé, grenouille en fait ! Ouah ! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette. Oui, Nounou Prune. Absolument fascinant, Nounou Prune. Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que monsieur vieil elfe sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui. C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu. Merci, c'est gentil à toi, Fraise. C'était extra super chouette ! Ah, merci, Barnabé. Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et vieil elfe sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord ? C'est d'accord. Oh, bon, puisque vous assistez. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !